Bonjour chers amis, très ravis de vous avoir à l'écoute, et j'espère que vous le serez aussi après m'avoir écouté. Nous parlons de la volonté de Dieu, de comment la connaître et la mettre en pratique, et notre approche sera très intéressante. Nous devons être dans la volonté connue et révélée de Dieu avant d'expérimenter ce qui n'a pas encore été révélé. Je vous en dirai plus. Restez à l'écoute. Bonjour, je suis Béles Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous sommes au bureau de Cottonwood Church. Notre nouveau studio est en construction. Mais nous continuons à prêcher la parole de Dieu pour vous donner espoir et foi. Voici Béles. Bonjour, j'aimerais vous lire un message du livre des Éphésiens. Paul, en écrivant à l'église d'Éphèse, leur a parlé de comprendre et de savoir quelle est la volonté de Dieu. Écoutez ceci. Éphésiens 5, il dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours présents sont mauvais, et nous devons être sages. » Et il termine en disant « C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » S'il nous dit de comprendre la volonté de Dieu sans que Dieu nous révèle sa volonté, c'est très injuste. En fait, cela serait presque de la cruauté. Mais Dieu a une volonté, et il veut nous révéler sa volonté. Il ne nous demanderait pas de comprendre ce qu'est sa volonté sans nous la montrer. Dans Colossiens 1, Paul a prié pour que l'Église Colossienne soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Dans le quatrième chapitre de Colossiens, Epaphras a prié pour que tous les croyants de cette Église soient accomplis dans toute la volonté de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui paniquent presque du genre « Je ne veux pas vivre et réaliser plus tard que j'étais hors de la volonté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu a pour moi. » Eh bien, moi aussi, je veux faire ce que Dieu a pour moi. Éphésiens dit qu'avant la fondation du monde, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous y marchions. Ainsi, avant notre existence, Dieu avait un sentier, un sentier individuel pour que chacun de nous y marche. Dieu a un sentier où chaque Église locale doit marcher. Il a une volonté pour le corps du Christ et une volonté pour chaque individu, un plan. Une destinée, si vous voulez. Une chose que nous devons faire, qui s'inscrit dans son grand plan. Une chose à laquelle nous sommes prédestinés et qui est taillée à nos mesures. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je veux connaître la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire une chose toute ma vie et découvrir ensuite que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que personne ne prenne ta couronne. Eh bien, une couronne représente l'autorité, une récompense. Quelqu'un d'autre ne peut prendre ma couronne que s'il fait mon travail à ma place et si j'ai été infidèle à le faire. Ce n'est que dans ces cas que quelqu'un d'autre peut prendre ma couronne. Quand j'étais jeune, c'était au collège, j'étais coureur de fond et je faisais aussi du saut en auteur. Et au début de la compétition d'athlétisme, ils avaient une liste. L'école venait ou alors nous étions à l'autre école et ils avaient une liste. Bayless Conley, il va courir le 1320. Il va faire le saut en auteur et ceux-ci sont inscrits. Ils vont le faire. Ils vont faire le saut à la perche. Cette personne va faire la course de 50 yards ou de 100 yards, comme nous disions aux États-Unis. Il y a plusieurs autres activités. Chacun était assigné à une discipline bien précise. Disons que je suis inscrit pour l'épreuve de longue distance et pour le saut en auteur. Mais je décide de faire le saut à la perche et je bats tout le monde. Je vais plus haut que n'importe qui au saut à la perche. Et puis je cours les 100 yards et je bats tout le monde aux 100 yards. Et vous savez quoi ? Après la compétition, notre école n'obtiendra aucun point. Et je ne serai pas récompensé parce que je n'étais pas assigné à ces épreuves. Ce n'est pas sage de passer notre vie à faire une chose que Dieu ne vous a pas destiné à faire. Et il existe des moyens de découvrir ce que Dieu a prévu pour vous, ce pour quoi il vous a conçu. La Bible dit dans le livre des psaumes que l'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes et qu'il est attentif à toutes leurs actions. Ces deux choses vont de pair. Il regarde tous les habitants du monde et dit qu'il a façonné leur cœur individuellement. Il regarde donc tout le monde. Il a façonné nos cœurs individuellement. Et ensuite, il est dit qu'ils considèrent nos œuvres, ce qui signifie que nos œuvres doivent découler du câblage individuel de nos cœurs. Tout cela est important et nous pourrions passer beaucoup de temps à en parler. Mais ce n'est pas l'épine dorsale de mon message. Nous parlons de la volonté connue et révélée de Dieu pour tous les croyants. Saviez-vous qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qu'il présente spécifiquement comme sa volonté pour nous ? Bien, si je ne suis pas intéressé à lire la Bible pour découvrir ce que Dieu dit être sa volonté pour tous les disciples de Jésus, et si je ne suis pas engagé à faire cela, pourquoi Dieu me montrerait-il sa volonté non révélée ? La destinée, si vous voulez. Non, nous devons nous occuper de la volonté révélée et connue de Dieu avant que Dieu nous fasse passer à ce qui n'est pas connu et pas encore révélé. Nous devons être fidèles à faire ce qu'il nous a montré. Et si vous avez suivi les émissions précédentes, nous avons dit que c'est la volonté de Dieu que nous passions du temps dans la prière, dans la parole, sans distraction. Jésus l'a clairement exprimé dans Marc 3, avec un groupe de personnes assises autour de lui. Il a dit qu'il faisait la volonté de Dieu. « Ainsi, je suis dans la volonté de Dieu lorsque je passe du temps dans sa parole en priant, sans distraction, assis à ses pieds. » Mon ami, ne priez pas pour la volonté de Dieu pour vos vies si vous ne passez pas du temps dans son livre. Son livre, la parole de Dieu, peut vous édifier et vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Psaume 107, verset 20. « Il a envoyé sa parole et les a guéris. » « Il les a fait échapper à la tombe. » « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Passer du temps dans la parole, c'est la volonté primordiale de Dieu. Ensuite, nous avons vu que la volonté de Dieu, et nous l'avons examinée dans les Écritures, c'est de se donner entièrement au Seigneur et de se consacrer à une œuvre qu'il accomplit par les gens, qu'il accomplit par son Église locale. Paul a écrit aux Corinthiens ce sujet, et il a cité les croyants de Macédoine comme exemple. Il a dit qu'ils se sont d'abord donnés au Seigneur, et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et ces croyants macédoniens, en particulier ceux de la ville de Philippe, ont soutenu les efforts missionnaires de Paul, l'œuvre que Dieu faisait à travers lui. Paul a dit que c'était l'œuvre de Dieu. D'abord, ils se sont donnés au Seigneur. Ensuite, ils se sont donnés à l'œuvre que Dieu faisait par son peuple. Troisièmement, nous avons vu que c'est la volonté de Dieu, et l'Écriture est vraiment claire à ce sujet. C'est la volonté de Dieu que nous travaillons dur, et avec entrain, à notre lieu de travail actuel, que nous travaillons dur comme pour le Seigneur, et que nous le faisions, et que nous le fassions avec la bonne attitude, et que nous ne soyons pas des râleurs, et que nous ne fassions pas un travail mi-figue, mi-raisin. Et puis, nous avons terminé avec des versets qui nous ont enseigné très clairement que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, notre sanctification, que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle, que nous vivions dans les limites de la sexualité de Dieu pour nous. Dieu est plus intelligent que nous, et il a fixé ses limites pour notre bien. La volonté de Dieu est que vous et moi vivions dans les limites qu'il a fixées pour notre sexualité. Nous ne suivons pas les directives de la société. Nous ne faisons pas ce que la majorité dit être juste et acceptable. Non. Notre autorité finale, la parole de Dieu, c'est sa volonté que nous vivions dans les limites qu'il a fixées. Nous venons à la cinquième chose qui, « Selon la parole de Dieu est la volonté explicite de Dieu pour nous. » Il est dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, numéro 5, « La volonté de Dieu est que vous soyez reconnaissant pour quelque chose. » Il n'a pas dit, « Soyez reconnaissant pour tout. » Il a dit, « En toutes circonstances, dans chaque circonstance, dans chaque situation, soyez reconnaissant. » Je ne suis pas reconnaissant pour la maladie. Je ne suis pas reconnaissant quand un enfant est maltraité. Je ne suis pas reconnaissant pour un accident de voiture. Je ne suis pas reconnaissant pour ces choses. Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Pourtant, même dans ces moments difficiles, je peux trouver une chose pour être reconnaissant. Je ne suis donc pas reconnaissant pour tout, mais je peux être reconnaissant en tout. Il y a une grande différence, mon ami. Je ne suis pas reconnaissant pour ce que le diable fait. Je ne suis pas reconnaissant pour ce que les méchants font. Mais je trouve une raison pour être reconnaissant. Une autre traduction de ce verset est « remercier Dieu en toutes circonstances ». Dieu veut que nous ayons un cœur reconnaissant et cherchions toujours une raison pour être reconnaissant. Nous pouvons être reconnaissants pour les provisions de Dieu, son amour infaillible, ses promesses et sa souveraineté. Il y a toujours une raison pour être reconnaissant. Mais nous aimons amplifier les difficultés. Nous magnifions notre être. Nous magnifions ceux qui nous ont été infidèles. Mais vous savez quoi ? Il y a de fortes chances que ceux qui sont vrais, bons et justes et ceux qui nous ont bénis soient bien plus nombreux que ceux qui ont essayé de nous nuire. Et nous devons accentuer ces choses et ces personnes. Je pense que vous devriez regarder autour de vous. Il y a probablement des gens qui prendraient une balle pour vous, pour ainsi dire. Des gens qui vous aiment désespérément et qui vous aiment tendrement. Si vous avez de l'air à respirer, vous devez en être reconnaissant. Si vous avez à manger, soyez reconnaissant. Si vous avez des chaussures, vous devez être reconnaissant. Je me souviens que mon père avait l'habitude de dire quand j'étais petit, « J'ai pleuré quand je n'avais pas de chaussures jusqu'à ce que je vois un homme sans pied. » Il y a toujours une raison pour être reconnaissant. Un jour, j'étais en vol pour la Nouvelle-Zélande. Je faisais une grande conférence sur l'île du Nord et l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. La conférence avait deux parties, une grande évangélisation et une conférence de missionnaires. Et donc, je suis l'un des principaux orateurs. Puis, de là, je m'envole pour l'Australie, où je vais également faire des réunions. La veille du jour où je devais prendre l'avion, j'ai eu une forte fièvre. Et je me suis dit que c'était juste une grippe. Je vais m'en sortir. Et j'ai prié. C'était terrible. Et puis, j'ai eu des frissons et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé le matin et je me sentais épuisé, mais bien. Je suis allé au bureau le lendemain matin. La fièvre était tombée et j'avais passé une mauvaise nuit. Je n'avais pas beaucoup dormi. Et j'ai passé la journée au bureau à m'occuper de certaines choses. Et puis, le soir, j'ai pris l'avion. Et j'aime m'hydrater avant de prendre l'avion. Et donc, j'ai bu pas mal d'eau. Et puis, je suis monté dans l'avion. Et avant toute chose, j'avais une bouteille d'eau. Et j'étais très reconnaissant, car à cette époque, je prenais tellement l'avion que je pouvais toujours passer en classe affaire avec mes points de fidélité. J'ai donc voyagé en classe affaire. Et ils avaient un siège qui s'allongeait complètement à plat. Et donc, je buvais beaucoup d'eau et j'étais dans l'avion et nous avons décollé. Enfin, quand ils enlèvent le signe des ceintures de sécurité, je dois aller aux toilettes. Maintenant, écoutez, je n'essaie pas d'être vulgaire. Je vais juste être très franc dans ce que je vais dire. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi si cela semble vulgaire. Ce n'est pas mon intention. Mais je me suis levé pour aller aux toilettes dans l'avion. Et je n'ai pas pu uriner. Et ça devient si douloureux. Et c'est un vol de 14 heures. C'est vrai. Pendant 14 heures, je me suis levé à plusieurs reprises et je ne pouvais pas uriner. Pendant 14 heures, je me suis allongé, j'ai tiré la couverture sur ma tête. J'ai mis une partie de la couverture dans ma bouche et j'ai hurlé à moi-même pendant 14 heures. J'étais dans une telle douleur agonisante. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. Je suis finalement arrivé et un chauffeur est venu me chercher. Et j'ai appelé l'hôte et j'ai dit, écoutez, écoutez, j'ai un problème pressant. Il m'a répondu, le chauffeur va vous emmener dans une clinique. Il m'emmène donc dans une clinique et le médecin me dit, vous devez uriner dans un petit flacon en verre. Nous allons l'examiner et voir quel est le problème. Et j'ai dit, je ne peux pas. Il a dit, vous devez le faire. Et pendant 20 minutes, j'ai essayé et essayé. J'avais une douleur atroce. Et j'ai finalement pu sortir quelques gouttes. Et je les ai données au docteur. Il revient un peu plus tard et dit, c'est inhabituel pour un homme. Mais vous avez une infection urinaire. Il me donne des antibiotiques. Il me dit, prenez-les et vous vous en sortirez. J'ai dit, dans combien de temps ? Il a dit, deux jours. Et j'ai dit, deux jours ? J'ai dit, écoutez, je suis en train de mourir ici. Il a dit, si ça empire, et je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Il a dit, si ça empire, vous devez aller aux urgences. Le type m'a donc déposé à l'hôtel. Je suis resté dans ma chambre une demi-heure et j'ai appelé le chauffeur. J'ai eu son numéro. J'ai dit, écoutez, vous devez m'emmener aux urgences. Et ils m'ont emmené aux urgences. Et ils ont mis un cathéter. Il y avait tellement de liquide qui sortait, et l'infirmière était choquée. J'étais surpris que cela se soit passé sans que rien n'éclate à l'intérieur. Et ceux qui sont informés savent que des gens sont morts de ce genre de situation. Quelque chose éclate à l'intérieur. Et donc, ils ont mis un cathéter. Et j'ai dit, ok, combien de temps je vais devoir garder ce cathéter ? Et je leur ai montré les antibiotiques qu'on m'avait donnés à la clinique. Et ils ont dit, il faut qu'on vous donne quelque chose de plus fort que ça. J'ai dit, combien de temps ? Ils ont dit, ah, deux semaines. J'ai dit, quoi ? J'ai des réunions. Je suis censé prêcher le matin. Ils ont dit, on ne peut rien y faire. Et donc, j'avais juste un jean moulant avec moi. Je suis allé chercher des jeans plus larges. Et j'avais ce cathéter. Par la grâce de Dieu, je l'ai enlevé au bout d'une semaine. Mais j'ai prêché avec un cathéter et un sac sur ma jambe pendant tout ce temps. Et j'étais très reconnaissant quand tout cela a pris fin. Je vous fais part de ceci. Parce que j'avais toujours pris le fait d'uriner pour acquis. Le fait d'aller aux toilettes, de pouvoir uriner. Plus jamais. Depuis ce jour, ça fait des années et des années depuis ce jour. J'ai généralement une main en l'air qui dit, oh, merci Jésus. Ah, vous pouvez trouver des raisons d'être reconnaissant. Cette histoire pourrait vous sembler inappropriée. Mais vous savez quoi ? En toutes choses, soyez reconnaissant. Je suis si reconnaissant que toute la plomberie fonctionne. Chaque jour de ma vie, je rends grâce. Je n'y manque presque pas. Chaque jour, je suis reconnaissant pour toute la plomberie dans ce corps. Je suis reconnaissant pour ma santé, pour mon bon sens au réveil ce matin. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que vous trouviez quelque chose pour être reconnaissant. Et mon ami, Dieu habite les louanges de son peuple, dit le psaume 22. La Bible dit dans Esaïe que Dieu rencontre celui qui se réjouit. Il y a des bénédictions lorsque nous nous réjouissons. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, il vous suffit de regarder si vous êtes dans des circonstances difficiles en ce moment. Trouvez des choses pour lesquelles être reconnaissant. Même si ce sont des petites choses. Trouvez des choses pour être reconnaissant. Levez vos mains et exprimez vos remerciements à Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous. Très bien. Enfin, le numéro 6. Nous le trouvons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, ce n'est pas sa volonté. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Si ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse. Il y a juste quelque chose là que nous devons considérer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, il devient clair que sa volonté n'est pas toujours faite. Nous avons un libre arbitre. Et si nous ne nous soumettons pas à Christ et n'acceptons pas le salut de Dieu, nous pouvons contrecarrer le plan de Dieu et passer une éternité séparée de Dieu en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse. Mes amis, les humains passent outre la volonté de Dieu par les choix qu'ils font dans leur vie. Et c'est un fait. Ceci rend clair que, si ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous se repentent, c'est sa volonté que tous viennent à la repentance. Le mot « repentir » signifie se tourner, faire une volte-face. C'est un changement de cœur qui entraîne un changement extérieur de direction. On se détourne de ses péchés pour se tourner vers Dieu. On se détourne de sa propre voie vers sa voie. Nous cessons de faire confiance à nos bonnes œuvres et à nos mérites personnels. Nous avons nos regards sur Christ, sa suffisance, sa grâce, son œuvre et ce que son sang précieux a racheté pour nous. Nous tournons. La volonté de Dieu est donc que vous vous tourniez vers lui et vous repentiez. La volonté de Dieu est que vous vous tourniez vers lui. C'est ce que Dieu veut dans votre vie. C'est ce que Dieu veut dans ma vie. Il y a un vide. Il y a un vide dans chaque personne que chaque personne ressent intuitivement. Je le sais parce que nous essayons de remplir ce vide avec d'autres choses. Certains essaient de le remplir avec de l'argent et des choses. Si je peux avoir plus, si je peux avoir plus de choses, si je peux avoir une plus grande maison, si je peux avoir une deuxième maison, une maison de vacances, peut-être que cela remplira le vide. Ça ne le remplira jamais. Ce n'est jamais assez. Le sexe ne le remplira jamais. Un nouveau petit ami, une nouvelle petite amie, un nouveau mari ou une nouvelle épouse, cela ne remplira pas le vide intérieur. C'est un creux en forme de Dieu. Les drogues et l'alcool. J'ai essayé cela pendant de nombreuses années alors que je cherchais la vérité. J'étais tellement frustré par ce vide intérieur pour lequel je n'avais pas de réponse. J'ai commencé à abuser des drogues et de l'alcool. Mes amis, cela ne comblera jamais le vide. Les sports extrêmes ne combleront jamais le vide. Les relations humaines ne combleront jamais ce vide. Prenons un exemple. Une personne avec un bon travail et un salaire plus qu'adéquat, une belle épouse, des enfants adorables, des amis sincères, et il se dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'ai tout ce qui devrait me rendre heureux, mais je ne le suis pas. » C'est parce qu'il y a un trou en forme de Dieu dans la vie de chaque être humain. Il ne peut être comblé que par une relation avec Dieu. Et le seul moyen pour entrer dans cette relation est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il n'y a pas d'autre entrée dans une relation avec Dieu que de faire confiance à son Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour le péché du monde. Oui, mon ami, Jésus est mort pour vos péchés. Vous avez peut-être fait des choses très, très sombres, très ignobles. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas faites et que vous auriez dû faire, et elles vous hantent. Vos échecs vous hantent. Jésus est mort pour ses péchés, pour chacun d'entre eux. Il a été crucifié sur la croix et il a versé son précieux sang. Le ciel s'est assombri et il s'était crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Car à ce moment-là, Jésus est devenu notre substitut, et le Père a fait porter à Jésus-Christ la peine de nos péchés. Jésus est mort à notre place. Il a pris la peine de nos péchés. Et après trois jours et trois nuits, les exigences de la justice éternelle de Dieu furent satisfaites pour toujours, et Jésus fut ressuscité des morts. La Bible dit, « Si vous le croyez, si je le crois, et si nous le confessons comme Seigneur, nous pouvons être sauvés. » Mon ami, le salut n'est pas un rituel religieux. Il ne s'agit pas d'une cérémonie vide. Il s'agit d'avoir une relation vivante avec votre Créateur. C'est à ça que votre cœur aspire. C'est ce dont vous avez besoin dans votre vie. C'est la seule chose qui vous satisfera, et c'est la seule chose qui vous garantira l'entrée au paradis. Vous ne pouvez pas y entrer autrement. Pour l'instant, confessez juste Jésus comme votre Seigneur. En fait, dites-le après moi. Dites, « Jésus », dites-le à haute voix, peu importe où vous êtes et qui vous entoure. Il n'y a rien de plus important que cela. Dites simplement, « Jésus, viens dans ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Allez-y, dites-le. Je crois que tu es mort pour mon péché. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je te demande maintenant, viens dans ma vie, Jésus. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je te remets tout ce que j'ai et tout ce que je suis, Jésus. Et à partir de cet instant, je te suivrai. Mon ami, si vous avez prié d'un cœur sincère, Dieu vous a entendu. Vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Jésus-Christ est votre Seigneur. Procurez-vous une Bible et lisez-la. Trouvez une bonne Église où l'on n'a pas honte de l'Évangile, où l'on aime la parole de Dieu, où l'on veut amener des âmes à Christ et faites-en partie. Prenez du temps à parler à Dieu tous les jours et vous allez réussir. Je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi. Et j'espère que Dieu vous a parlé à travers les Écritures que nous avons lues et dont nous avons parlé. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre chemin et changera notre monde. Elle nous donnera la compréhension et la sagesse. Elle nous apportera la force. Même dans les proverbes, Dieu dit, « Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. » Littéralement, le mot hébreu, c'est un médicament pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour toute leur chair, la vie pour ceux qui la trouvent, un médicament pour toute leur chair. La parole de Dieu peut faire tout cela pour vous, mon ami. Elle peut vous guider, elle peut vous fortifier, elle peut vous réconforter et elle peut vous guérir. Elle vous apportera la sagesse. Commencez à avoir une histoire d'amour avec votre Bible. Je veux vous demander, si vous ne nous avez jamais contactés, peut-être que vous regardez depuis longtemps, pourquoi ne pas nous envoyer un mot ? Faites-nous savoir que l'émission a été une bénédiction. Et si vous ne nous avez jamais soutenus, pourquoi ne pas prier pour le faire ? Aidez-nous aujourd'hui à apporter cette parole à d'autres personnes dans le besoin dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous nous reverrons. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier ? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada